... Bonjour Madame, le Sénat discute actuellement du projet de loi Lecornu sur l'engagement et la proximité pour renforcer le pouvoir des maires. En quoi est-ce important, en quoi est-ce urgent ? C'est une urgence d'autant plus que le gouvernement et Emmanuel Macron avaient jusqu'alors méprisé les élus locaux. Ils ont pris conscience du rôle et de l'importance des élus locaux sur les territoires et donc ils ont déposé ce projet de loi, engagement et proximité. Le Sénat, aujourd'hui, cherche bien sûr à enrichir ce projet de loi considérant qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur parce que bon nombre de ces mesures résultent de travaux qui ont été conduits par le Sénat lui-même et nous avons également cherché à l'enrichir, notamment au niveau de comment conforter le rôle des maires et des élus dans les intercommunalités. Renforcer, ça veut dire quoi ? Renforcer le pouvoir du maire ? C'est-à-dire renforcer le maire au niveau d'une intercommunalité qui reste un espace dédié pour l'innovation, pour faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire tout seul, mais pour ne pas diluer la commune. Et donc nous avons demandé à ce que puisse être mis en place pour les EPCI à fiscalité propre, les intercommunalités à fiscalité propre, un pacte de gouvernance ainsi qu'une conférence des maires qui n'existe pas aujourd'hui dans l'ensemble des intercommunalités. Deuxième point important, c'est celui de renforcer les pouvoirs de police des maires. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a eu le drame du maire de Signe qui est mort. Alors l'enquête le dira bien évidemment, mais suite à des problèmes d'incivilité qui sont de plus en plus récurrents, qui font que les maires sont de plus en plus agressés, exposés, agressés verbalement, mais maintenant physiquement. Et donc on considère véritablement que les pouvoirs de police des maires doivent être renforcés. Comment ? À travers la possibilité de pouvoir disposer d'astreinte et d'exécution d'office pour s'assurer que les arrêtés qu'ils édictent sont bien mis en application, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, pour permettre par exemple aussi le transfert au maire lorsqu'il le demande de la fermeture administrative des débits de boissons, qui souvent posent beaucoup de problèmes et qui sont aujourd'hui fermeture administrative dévolue au préfet. Et puis également pour permettre de mieux lutter contre les incivilités, contre les encombrants, contre les épaves, en donnant la possibilité au maire de prendre des amendes administratives. Et puis enfin, on a voulu aussi assouplir au niveau des compétences entre les communes, les intercommunalités, les régions et les départements, sans tout révolutionner parce qu'il n'était pas question de revenir sur des lois récentes, parce que les maires aspirent aussi à une certaine stabilité, mais qu'il y ait un assouplissement et que l'on puisse plus facilement redonner une compétence, soit à des régions et des départements quand l'intercommunalité l'a prise, soit à des communes et enfin faire véritablement en sorte que la commune qui crée la proximité, qui tisse le lien social, soit le socle de la démocratie locale. Pour revenir sur le territoire, je crois que vous avez des soucis concernant la ligne de train Nice-Braille-Cuneo. Oui, je me suis impliquée auprès des élus de ces vallées, vallée de la Roya, vallée de la Bévéra, vallée du Payon, auprès des habitants qui sont très inquiets sur la survie de cette ligne, la ligne des merveilles, et pourtant cette ligne est essentielle au désenclavement de ces vallées. C'est aussi un vecteur important en matière d'attractivité économique et d'attractivité touristique. J'ai posé la semaine dernière une question au secrétaire d'État au transport, parce que cette ligne dépend d'une commission mixte qui a été mise en place entre la France et l'Italie, qui a été créée en 2016, et depuis, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas si cette commission s'est réunie, alors que cette commission doit déterminer les modalités d'organisation, d'entretien courant et d'exploitation de la ligne. Et enfin, j'ai demandé au gouvernement s'il entendait bien investir les 15 millions d'euros qui sont nécessaires à ce que cette ligne puisse continuer à se développer. Et le gouvernement a renvoyé ça à un rapport qu'il a demandé à un préfet sur la survie des petites lignes dont on ne connaîtra les résultats qu'au mois de juin 2020. Donc, il nous reste quand même encore à mener le combat, et je serai aux côtés des élus locaux de ces vallées. Et pour terminer toujours sur les territoires, je crois que vous êtes préoccupé également par la santé de nos oliviers. Il y a eu des soucis sur Menton, sur Antibes, je crois. Qu'en est-il exactement ? Alors là aussi, c'est une question que j'ai posée hier matin, sur comment on peut mieux lutter contre cette fameuse bactérie de Cylla fastidiosa, qui jusqu'alors, on en parlait, mais n'avait pas encore touché les végétaux dans les Alpes-Maritimes. Cet été, il y a deux oliviers qui ont été atteints, à Menton et Antibes, qui ont dû être abattus. Donc, ça inquiète beaucoup les oléiculteurs, les agriculteurs, les pépiers, les particuliers, parce que ça risque de décimer tous nos paysages, parce qu'aujourd'hui, la méthode du gouvernement serait plutôt de dire, lorsqu'il y a un arbre atteint, eh bien non seulement on abat cet arbre, mais on abat tous les végétaux dans les 100 mètres du périmètre autour de l'arbre. Ce qui est dramatique, parce qu'on va abattre des arbres sains, parce que cette souche bactérienne, elle n'est pas la même, quelle que soit la variété des végétaux concernés. Et donc, j'ai voulu surtout avoir une assurance de la part du gouvernement qu'on n'ira pas, si malheureusement, cette bactérie se développe toujours plus, vers un arrachage systématique. Le gouvernement, là, semble l'entendre, mais il renvoie aussi à une commission européenne. Et donc, on sera là aussi vigilants, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire en sorte que tous les arbres soient abattus alors qu'ils sont sains. Il vaut mieux les surveiller, et puis il faut aussi renforcer la recherche scientifique pour qu'on arrive à trouver l'origine de la bactérie et à mieux lutter contre elle. Touchons du bois, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.